Bonjour Sylvain. Bonjour Cyril. Merci infiniment de nous rendre visite dans la boîte noire parisienne parce que nous sommes en plein cœur de Paris, à côté de Nation. Alors tu es saxophoniste, preuve en est, puisque l'instrument est juste à côté de nous. Une histoire avec la musique qui démarque comment pour toi et notamment avec le saxophone ou à quel âge cette aventure démarre ? J'ai commencé la musique en fait, j'avais 17 ans, donc ça fait déjà quelques années. On pourrait presque dire un petit peu tard, non ? Oui, par rapport au milieu de la musique en général, les gens commencent la musique très tôt, on commence la musique vers 8 ans, 9 ans. Moi c'est venu un petit peu tard comme ça. Avant de faire de la musique en fait je faisais du sport, je faisais du cyclisme, ce qui n'a absolument rien à voir et toute mon enfance c'est le cyclisme en fait, et puis pas autre chose. Et puis un jour il y a une découverte comme ça de l'instrument et puis je m'inscris dans un conservatoire pour commencer le saxophone. Et le premier saxophone que j'ai vu, c'est le jour de l'inscription en fait. Je n'en avais jamais entendu, jamais vu et tout de suite j'ai accroché. Ce qu'on demande souvent dans les écoles de musique, on fait patienter les gens un petit peu comme ça pendant un an pour qu'il y ait des bases de solfège en fait, avant d'aborder l'instrument. Mais finalement, maintenant que j'enseigne, je pourrais vous dire qu'on peut très bien commencer une pédagogie où on commence tout de suite sur l'instrument en fait. C'est même plus motivant en fait de faire les deux. Certainement, effectivement la motivation est quand on est en prise avec l'instrument. Alors, donc ton parcours, on va dire classique, enfin en fin de compte ? Voilà, je commence la musique à l'âge de 17 ans dans une petite école de musique. J'y reste pendant deux ans et demi, trois ans, avec un professeur de saxophone classique, monsieur Alain Jousset. Donc là on ne parlait pas du tout de jazz, il était vraiment en question d'apprendre le saxophone uniquement sous l'aspect bi-classique en fait. Voilà, sous l'angle du classique. Voilà. Et il s'est trouvé qu'un jour ce professeur s'est fait remplacer, que le remplaçant faisait un petit peu de jazz. Donc il m'a montré deux, trois petites choses, mais il ne fallait absolument pas que dans le conservatoire on entende de jazz. C'était une époque, ce n'est pas si lointain que ça. J'ai un collègue qui m'a raconté que dans une école, donc il y a de ça peut-être 20, 25 ans ou un peu plus, à l'entrée de l'école de musique, il y avait marqué « Aucune note non écrite ne doit être jouée dans cet établissement ». Alors qu'est-ce que tu as écouté en jazz alors en premier, ou ce fameux prof remplaçant ? Je me rappelle, les premiers réflexes que j'avais, c'était de chercher des disques en fait de saxophones. Et j'avais un ami qui m'avait dit « Si tu es saxophoniste, la star du saxophone c'est Charlie Parker. Tout le monde connaît Charlie Parker. » Donc je me retrouve du coup dans une médiathèque emprunté des disques. Et les premiers disques que j'écoute, c'est des disques de Charlie Parker. Donc la connexion se fait en même temps que l'apprentissage, je découvre en fait la musique et le jazz. C'est marrant, je trouve que c'est assez atypique ton parcours, parce que d'autres musiciens auront d'abord écouté, ensuite ça leur aura donné envie, etc. Et là, toi tu as un bloc. Tout arrive d'un seul coup. C'est le pack, le pack complet. Voilà le pack et c'est le coup de faute tout de suite, tout fonctionne. Le média quoi. J'écoute Charlie Parker en boucle, voilà, en me levant le matin, en m'endormant le soir. Très vite, j'essaye de relever les solos en fait. D'oreilles donc ? D'oreilles, voilà. Alors que c'était interdit à l'époque du soir. Oui, mais enfin à la maison on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre les règles. Exactement. Alors c'est vrai que j'avais le cours le lundi, il fallait que l'étude soit en place, l'étude classique. Il y a un parallèle qu'on peut établir avec l'exigence qu'ont justement ces instruments avant, le travail. Il faut être assidu, tenace. L'exigence en fait dépend un petit peu de chacun. Je pense qu'à partir du moment où on est musicien, à partir du moment où on est professionnel, on se doit de travailler son instrument tous les jours. D'autant plus qu'arriver à un certain niveau, pour continuer à passer les étapes au-dessus, il faut fournir encore plus de travail. Donc la logique veut que si on ne travaille pas, on régresse en fait. Mais après ça reste des choix personnels. J'insiste vraiment là-dessus souvent. Je dis souvent, peu importe que vous fassiez une heure de saxophone dans la semaine ou 20 ou plus. Il faut y trouver son équilibre dans tout ça. Moi, mon équilibre, il passe par le travail, la remise en question et la recherche d'une quête d'absolue, de progression. Bon, ça c'est le sportif qui parle aussi, le sportif de cœur du début. On va parler un petit peu de ton instrument tel qu'il est. Voilà donc un saxophone, Yann Aguizawa. Alors le modèle précis, c'est ? C'est un A993. D'accord. La particularité, c'est que le corps et le bocal en fait sont en argent massif. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as, le coup de cœur que tu as eu sur cet instrument, comment tu pourrais le décrire ? Qu'est-ce qui te convient ? Qu'est-ce que tu lui trouves comme qualité particulière et pourquoi il convient à ton jeu en fait ? En fait, c'est une rencontre comme beaucoup de choses dans la vie. Souvent, c'est des rencontres qui peuvent être décisives pour la suite. Je jouais en fait un saxophone Selmer série 2 pendant une quinzaine d'années. J'ai eu envie un jour de changer en fait d'instrument et je reçois au conservatoire une petite publicité. Venez essayer nos saxophones. C'est tout aussi simple que ça. Donc, je suis venu chez SML. J'ai pu emprunter pendant deux semaines un instrument. C'est bien parce que tu as pu le vendre. Et j'ai comparé avec tout ce qui se faisait sur le marché à l'époque en fait, avec tout ce qu'il y avait de mieux. Et il ressortait vraiment des qualités exceptionnelles de justesse, de puissance, d'homogénéité du son. Donc, voilà, le choix s'est imposé en fait. C'est quelque chose qu'on ressent immédiatement ça quand on est... Oui, je pense quand même, qu'on ressent. Pour démarrer, on peut tout à fait démarrer le saxophone. Il y a, je pense, un certain nombre de modèles qui sont abordables. Bon, non, ça, ce modèle-là, déjà, argent massif. Au niveau budget, ce ne serait pas à conseiller à un débutant en fait. Donc, dans la gamme Yanagizawa, il y a des instruments en dessous qui sont déjà plus abordables et de qualité... Qui donnent envie, quoi. Qualité similaire, exactement. Là, on récupère quelque chose d'intéressant avec l'argent. En même temps, c'est des alliages qui se sont développés sur les flux traversiaires depuis des années. Sur le saxophone, c'est un petit peu plus récent. On pensait que c'était des gadgets jusqu'à il y a encore une dizaine d'années. Mais ça a vraiment des qualités de son. D'ailleurs, Yanagizawa, ils ont développé... On a les mêmes modèles aussi entièrement argent massif. Il y a des modèles bronze aussi, plaqué or. D'accord. Il y a vraiment des qualités de son. Mais dans la gamme, les premiers instruments Yanagizawa sont parfaits, quoi. Au niveau de ce que tu fais ou tes projets. Alors, je sais que là, il y a un nouvel album. Donc, tu parles de ton actualité. Donc, l'actualité, en fait, j'ai une sortie d'album au mois de mars sur le label Aphrodite Record. Donc, c'est un album que j'ai enregistré il y a un an qui sort d'ici quelques temps avec une date dans un club parisien. C'est le 10 mars au Sunset pour la sortie de ce disque. Donc, une équipe... J'ai un quartet, en fait, avec le guitariste Manu Kojia, le contrebassiste Juan Sébastien Riménez et le batteur Mathieu Chazarinque. Voilà. Donc, c'est un groupe que j'ai monté il y a un petit peu plus d'un an et demi. On a joué. Il y a eu une envie de projet comme ça. Donc, j'ai enregistré. J'ai eu la chance qu'Aphrodite Record me ressigne de nouveau une deuxième fois sur cet album. Donc, je suis vraiment très content. Voilà, pour les projets principaux. Pour les projets principaux. À part le fait de jouer en quartet ou d'être sur scène, d'autres activités, peut-être auprès des jeunes publics ou des... Oui, une de mes activités principales, c'est l'enseignement. L'enseignement, oui. C'est-à-dire que, bon, après, c'est des choix qui se sont faits avec les années. J'enseigne déjà depuis de nombreuses années. Donc, là, j'enseigne au CRD de Noisiel. C'est une école nationale. Avec un très beau département de jazz. On est huit professeurs. Avec de très bons musiciens, comme les guitaristes, par exemple, Frédéric Favarel à la guitare. Est-ce que tu, justement, toi, t'as cette volonté, je suppose, mais d'ouverture et de dire aussi, on peut... On joue sur les disques, on approvise. Comment tu fais passer ce message ? Là, disons que ça fait pleinement partie de la pédagogie et puis de la culture jazz, de travailler d'oreille. Donc, forcément, il y a un mode d'approche au niveau de la pédagogie qui est vraiment différent de l'enseignement de la musique classique, où tout passe en grande partie par la lecture. On travaille aussi de la lecture. Mais à côté de ça, on fait des relevés. On observe les solos des autres musiciens. On essaye d'extraire de la matière, de se la réapproprier. Voilà, on apprend à construire des solos. C'est vraiment un autre mode d'approche. Où l'oreille, le travail sur la mémoire... Au tout compte, quoi. Au tout compte, exactement. Donc, je suis le dernier à freiner, si je puis dire, la moindre attitude, la moindre initiative. Je suis même, si j'ai pris le parti pris depuis quelques années pour les grands élèves, je les incite même à développer ce que j'appelle une personnalité. À une époque où, finalement, il y a de plus en plus de bons musiciens. Dans cette multitude de bons musiciens, je leur dis, attention, vous allez très bien jouer demain. Très, très bien jouer, mais la personnalité, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important. Si je vous joue une phrase, là, vous allez entendre un timbre, un son particulier. Si on met un autre instrumentiste sur le même instrument, on aura un autre son, en fait. Voir presque, comme un autre instrument. Exactement. Donc, le son, c'est avant tout... Donc, la personnalité est très importante. Exactement. Au-delà de l'instrument, il y a ce qu'on y met aussi. Exactement. De sa personne, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. Et tu nous tiens au courant de ton actualité. D'accord. À mois de mars, pour la sortie du disque. Là, j'ai parlé de la première date, parce qu'il y a une petite série. Entre mars et mai, il y a une dizaine de dates. Avec ce quartet, avec une autre formation, j'ai aussi un trio, qui s'appelle... C'est aussi sous mon nom, un projet qui s'appelle Organi Trio, avec un organisme de 22 ans, un prodige, qui s'appelle Laurent Coulondre. et un batteur, Pierre-Alain Tocanier, un batteur de 25 ans. Donc, je joue aussi avec des jeunes musiciens. Ça dynamise. Écoute, Sylvain, au plaisir de se revoir prochainement. J'espère. Et puis, sortie de disque, avec plaisir... Tout proche. Oui, c'est tout proche. Donc, n'hésite pas à nous faire parvenir, parce qu'on en parlera aussi avec plaisir sur la boîte noire. Merci infiniment. A bientôt. Et à bientôt, Sylvain.